Salut les bananes et bienvenue dans Retour vers la friture où l'on va parler de la meilleure trilogie de tous les temps Allo ? Allo ? Y'a personne au bout du fil ? Faut réfléchir McFly ! Faut réfléchir ! Retour vers le futur Vous pensez être familier avec les paradoxes temporels dans Retour vers le futur mais savez-vous qu'il en existe plusieurs types ? Le plus connu étant le paradoxe du grand-père qui consiste à modifier le passé de telle sorte à ce qu'un événement ou votre présence dans ce passé devienne impossible Exemple, dans l'épisode 1, Marty empêche la rencontre de ses parents donc ils ne feront jamais... Donc Marty ne naîtra jamais, il ne rencontrera jamais Doc, n'utilisera jamais la DeLorean, etc. etc. et il en existe 4 dans la trilogie Mais je suis ici pour vous parler du paradoxe de l'écrivain, autrement appelé le paradoxe ontologique ou boucle de causalité Se définissant ainsi un phénomène devenant sa propre cause Ouais c'est pas très clair mais vous biterez mieux avec ces 4 exemples présents dans la trilogie En 1955, Marty se rend dans un bar ne servant pas de Pepsi Régime Il y rencontre le futur maire Goldie Wilson et l'informe accidentellement de sa destinée politique J'irai au cours du soir et un jour je deviendrai quelqu'un d'important Ah ça c'est vrai il va devenir maire ! Et c'est ça je vais être... Maire ! Le maire Goldie Wilson, ça sonne drôlement bien dis donc C'est donc Marty qui donne l'idée à Goldie Wilson de devenir maire Mais il ne le fait que parce qu'en 1985, Goldie Wilson était déjà maire Il n'y a donc pas de cause à cet événement Marty, parlons-en de ce prénom, outre le fait qu'il a la classe C'est sûr j'appellerai mon gosse Marty A la fin du premier opus, sa mère dit ceci Marty, c'est un si joli nom C'est donc la venue de Marty dans le passé qui donne l'idée à ses parents de l'appeler ainsi dans le futur Mais alors d'où vient vraiment ce prénom ? De Marty ? De Lorraine et Georges ? Non, il vient de nulle part Du néant, du vide Oh dur c'est pas le pied ! L'illustration la plus connue de ce paradoxe dans Retour à le futur est la fameuse scène où Marty interprète Johnny Bégold Euh... on va vous jouer un bon vieux rock Bien rétro Pendant sa prestation, le Bamboula Qui c'est que t'appeler Bamboula, espèce de cul terreux ? Euh... Marvin Berry téléphone à son cousin Chuck pour lui faire écouter la prestation de Marty Ainsi Chuck Berry deviendra scellé pour une chanson qu'il n'aura pas composé lui-même mais reprise de Marty McFly Qu'il a tenu lui-même de Chuck Berry Qu'il a tenu de Marty McFly Qu'il a tenu de Chuck Berry Qu'il a tenu... Le dernier est un peu tiré par les chevaux Dans cette scène où Marty interrompt le bain de Tannen Ce dernier regarde le film pour une poignée de dollars sorti en 1964 Marty aperçoit Clint Eastwood survivre à un duel grâce à un gilet pare-balle discount Lors de son voyage en 1985, Marty qui se fait appeler Clint Eastwood reprend la même idée contre Buford Tannen On peut donc supposer que ce duel a inspiré Sergio Leone 80 ans plus tard pour son film Or Marty tire lui-même l'idée de ce film Donc cette idée de prendre un gilet pare-balle discount pour survivre à une balle ne vient de nulle part Et voilà c'est tout pour ce premier retour à la friture Si vous voyez ou avez déjà repéré des paradoxes de l'écrivain Dans des BD, livres, films, comics, etc. N'hésitez pas à poster un commentaire Et si vous voulez parler et débattre de ce paradoxe Comme par exemple du fait que dans un monde prenant en compte le multiverse Il ne peut exister Ou encore du fait que ce soit oui ou non un paradoxe car il ne crée aucun problème logique Et bien commentaire également Salut mes petites bananes, je me casse ailleurs Hey ! Tu te tires ailleurs, triple buse ! Tu fais comme dans l'infanterie et tu te tires ailleurs ! T'as l'air d'un demeuré quand tu le dis ! Bon d'accord, alors tire-toi ailleurs et embarque ton bouquin avec toi ! J'espère que cette émission vous a plu Si c'est le cas, il y en aura d'autres Et même si c'est pas le cas d'ailleurs, il y en aura d'autres Si vous voulez que je parle d'une chose particulière dans Retour à le futur On ne sait jamais Et bien dites-le moi Je tiens également à préciser que je possède les 3 DVD du film Retour à le futur Voilà ! Et pour finir, j'ai très très chaud avec ce costume Donc n'hésitez pas à partager la vidéo Et abonnez-vous pour voir les suivantes Je vous fais des bisous du passé Bah ouais parce que la vidéo a été tournée avant Et vous la regardez dans le futur Voilà ! Ah et je suis allergique aux bananes Donc si tu veux une banane Mon dieu ! Mais en face c'est quoi un gigawatt ? Merci ! Je suis allé !